Eh bien, salut à tous et à toutes ! Alors aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur la chaîne où je vais vous parler de mes vêtements qui font polémique. Eh oui, en ce moment, j'ai acheté de nouveaux suites à capuche qui font polémique. Pourquoi ? Parce que sur un, il y a écrit « Furia française » avec un FAMAS. Et les gens, ils me prennent pour un extrémiste. Alors déjà, renseignez-vous sur le sens de « Furia française ». « Furia française », c'est une expression que les Italiens employaient pour parler de la fougue que les Français avaient pendant le combat. Vous voyez ? C'est, en fait, les Italiens, juste, ils se disaient que, waouh, les combattants français, c'était des mecs qu'ils n'aimaient pas voir en phase 2, quoi. Et, maintenant, les gens, en fait, dès qu'ils voient « Furia », déjà, ils voient, en fait, « Française ». Le problème, c'est pas « Furia », c'est français. Eh oui. Parce que, maintenant, quand les gens voient quelque chose qui met en avant la France, c'est du raciste. Et puis, en plus, il y a un FAMAS. Alors là, déjà, les gens, souvent, ils ne me disent pas que j'ai un FAMAS. Ils me disent « J'ai une mitraillette ». C'est pas exactement pareil, les gars. Renseignez-vous, vous verrez. C'est pas la même fabrication. Enfin, bref. C'est pas le même fabricateur. Enfin, vous avez compris. Alors, du coup, il y a ça. « Furia française », si vous voyez quelqu'un avec ça, du coup, dans la rue, c'est juste un hommage à la fougue des soldats français pendant le combat. Et, ensuite, il y a ça. « La croix de Lorraine ». Et ça, pareil, les gens, parfois, ils me disent pourquoi. Parce qu'en plus, il y a écrit « Résiste » en dessous. Et les gens ne comprennent pas pourquoi il écrit « Résiste » sous la croix de Lorraine. C'est juste parce que c'est le symbole de la résistance. La résistance française qui a combattu l'envahisseur allemand à l'époque. Et voilà. Il n'y a rien de méchant derrière. Enfin, à part envers les Allemands. Mais à part ça, il n'y a rien. C'est, voilà. Les gens qui abordent fièrement ce genre de truc, c'est des gens qui sont fiers de leurs origines françaises. Alors, parfois pas de leurs origines, mais fiers d'être français. Parce qu'il y a des français qui ne sont pas nés en France, mais qui sont devenus français. Mais il n'y a rien de négatif là-dedans, en fait. Il n'y a rien de contre quelqu'un. Non, c'est juste pour honorer, entre guillemets, la mémoire des personnes qui ont combattu pour qu'on soit libre. Parce qu'il ne faut pas oublier que sans toutes ces personnes qui sont mortes pour la liberté de la France, peut-être qu'on parlerait allemand. Et moi, j'ai déjà du mal un peu avec le français. Alors, avec l'allemand. Du coup, voilà. Du coup, je vais finir la vidéo sur une petite phrase que M. De Gaulle a dit. La France ne peut être la France sans sa grandeur. Allez, à la prochaine et soyez fiers de votre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada